Musique Nous célébrons cette année le 25e anniversaire de la série culte Jean Culles. Pour souligner cet anniversaire, la compagnie Timor Entertainment a décidé de vous faire redécouvrir certains classiques de la série. Dans cette troisième capsule historique, nous avons pensé vous faire redécouvrir un pan méconnu de la série Jean Culles, c'est-à-dire les fans de Jean Culles, et plus particulièrement un fan qui était le plus grand collectionneur d'objets de la série. Nous avons donc pensé vous faire redécouvrir cette entrevue spectaculaire et inédite qu'il avait donnée en 1995. Pour débuter notre interview, nous allons vous faire visiter un mini-musée qu'un fan a dédié à Jean Culles. Bonjour, monsieur Asseline. Bonjour, je suis Patel. Oui, ça fait plaisir d'accueillir dans la maison pour visiter mon musée. Alors, allons-y visiter. Monsieur Patel, d'où vous est venue cette idée de collectionner tous ces objets? Premièrement, je suis un très beau fan de Jean Culles. Puis j'ai même eu la chance de voir toutes les représentations, puis même le Jean Culles caché. Ça fait que là, j'ai vu que ça ne marchait pas mal. J'ai eu cette idée de le viser, afin de le faire profiter à tous ces merveilleuses pièces de cette mini-régie. Monsieur Patel, comment avez-vous obtenu la première pièce de votre collectionneur? Ça, c'est par hasard. Je suis allé à la première, la représentation de Jean Culles-Neuf. Ce soir-là, on faisait tirer un prix de présence, qui était sabtué qu'ici, qu'il y avait cette nuit dans Jean Culles-Neuf. Oui, mais les autres objets ont-ils été obtenus aussi facilement? Malheureusement, non. Quelques fois, j'étais au bon endroit au bon moment, mais d'autres fois, ça m'a vraiment coûté un bon, comme cette pièce-ci. C'est la même plus prestigieuse. Pour moi, c'est juste un sac en papier. Je m'excuse, Monsieur Asseline, mais cette pièce, c'est le début de Timo Hunter Cannon. Parce que c'est à la suite des films Timo, produits par Asseline Pictures, que M. Alexandre Lévy a fondé cette super compagnie Timo Hunter. Dans un futur prochain, quelle pièce projetez-vous obtenue? Et bien, ça serait le costume de Jean Culles dans son tout nouveau film, Le Nouveau rêve. Merci, Monsieur Parker. Ce fut un plaisir de discuter. Moi de même, Monsieur Asseline. Quant à vous, revenez-nous après la pause, car nous serons en compagnie de Monsieur Hans. J'espère que vous avez apprécié cet épisode des capsules 25e anniversaire de Jean Culles. Restez à l'écoute. Prochainement, nous diffuserons d'autres capsules exclusives. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous célébrons cette année le 25e anniversaire de la série culte Jean Culles. Pour souligner cet anniversaire, la compagnie Timo Entertainment a décidé de vous faire redécouvrir certains classiques de la série. Ainsi, prenez une damnée actuelle. Ainsi, on dirige-moi tout de suite si vous